Sous-titrage Société Radio-Canada Car il y a toutes les informations à chaque nouvelle édition On n'a jamais de déception Ça vous le découvrirez C'est vrai Dans le petit écho de la forêt Il se passe décidément toujours quelque chose dans notre jolie forêt Mais oui, mais oui, écoutez Boris le loup a décidé de se construire une maison Oh cher Boris Oh oui tu es bien, Guy Boris aujourd'hui Ah oui Max, vie est très belle, très belle Et pourquoi ramasses-tu du bois ? Tu veux faire du feu ? Non, moi vouloir me construire maison personnelle à moi Pourquoi ? Moi vouloir avoir maison comme les autres Tu ne peux pas construire une maison avec ses branches Pourquoi pas ? Mais pour une maison, il te faut des poutres, des briques, des portes, des fenêtres Je ne peux pas des branches Il me faut branches parce que mes ont que moi vouloir me construire, c'est un nid Un nid ? Un nid ? Un nid ? Tu n'es pas un oiseau pour te faire un nid Tu es un loup Eh bien moi serai les premiers loups du monde à avoir un nid Boris était devenu fou, c'est sûr Il fallait faire quelque chose Un nid ? C'est amusant Ce petit Boris a toujours été un artiste Mais Tosca, tu imagines Boris installé en haut d'un arbre dans un nid ? Pourquoi pas ? Tu en as bien un, toi Mais moi je suis d'accord beau, c'est normal Si Boris veut son nid à lui, nous n'avons pas le droit de le contrarier Ça le regarde Mais Tosca était quand même inquiète Elle courait du plus vite qu'elle put, c'est-à-dire lentement chez les frères Castor Un nid ? Un nid En haut d'un arbre ? En haut d'un arbre Boris ? Boris Il est fou Il est fou Faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose Pendant ce temps, Boris construisait son nid en chantant Ah, n'est-ce pas ? Moi installer un nid en haut de cet arbre beau Moi serai dans ma maison comme dans l'avion Si tu veux Boris, je peux te donner un coup de bec Parce que je m'y connais en construction de nid Merci grandement Max, moi vouloir faire nid à moi tout seul Comme tu voudras Comme tu voudras Cependant, à l'atelier des frères Castor On ne peut pas reprocher à Boris de vouloir une maison comme tout le monde Mais pas un nid J'ai une idée Laquelle ? Qu'un Boris va tomber de son arbre avec son nid parce qu'il est trop lourd Il n'aura plus de maison C'est vrai Il en veut une, il y tient Réfléchissant Ils réfléchirent, trouvèrent une idée et se mirent tous au travail Mes amis, mes amis ! Ne nous retardent pas Max ! Boris nous invite tous à l'inauguration de son nid ! Oh, c'est très gentil de sa part Mais nous ne pourrons pas y aller ! Non, nous avons un travail urgent à finir ! Oh, misère ! Catastrophe ! Que t'arrive-t-il, mon bon Boris ? Plus l'inauguration parce que plus de nid ! Pourquoi ? Mais parce qu'un nid tombait quand moi m'installais dedans ! Tu t'es fait mal ! Non ! Mais moi, plus de maison ! Moi, être lourd très triste, lourdement triste ! Oh, une isma ! Une maison ! Comment avoir dans ma chère ici ? À qui être isma ? À toi, Boris ! Nous l'avons construite pour toi ! Nous voulions te faire une surprise ! Oh, merci, ami très cher ! Enfin moi, avoir une toit ! Quel nom vas-tu lui donner à ton isma ? Attendez, attendez ! Laissez-moi réfléchir ! Dada ! Moi, avoir trouvé le nom de mon maison ! Dis-nous-le vite ! Je vais l'appeler mon doux nid ! C'est ainsi que Boris l'a eu tout de même son nid ! Décidément, l'amitié est la plus jolie chose au monde ! N'est-ce pas, chère téléphane ? Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine édition de notre petit écho de la forêt ! Chère téléphane, voyons les faits divers ! Oh, très amusant ! Louis le renard remet sa maison à neuf ! Ce qui m'étonne car notre ami Louis n'est pas très courageux ! Et voilà qu'il entreprend de gros travaux ! Aurait-il donc changé ? Mais si je fais tous ces travaux, je vais être épuisé, exténué ! Il faut que je trouve quelqu'un pour les faire à ma place ! J'ai une idée ! Je suis rusée ! Et Louis se rendit chez les frères Castor ! Mais non, Édouard ! Je m'en sortirai bien tout seul ! Mais non, tu n'as jamais posé une toiture, Louis ! Eh bien, j'apprendrai tout seul ! Et la peinture demande un bon coup de pinceau ! Eh bien, j'apprendrai tout seul ! Impossible ! Mais pourquoi, mes bons amis ? Tu as le vertige ! Oh oui, c'est affreux ! Donc tu ne peux pas réparer ta toiture ! Mais il est acheminé ! C'est affreux ! Et pour peindre, il faut savoir mélanger les couleurs ! T'as déjà essayé ? Jamais ! C'est affreux ! Ma maison va tomber en ruine ! Non, ne t'inquiète pas, Louis ! Demain, Guillaume et moi... Nous viendrons te donner un coup de main ! Je ne voudrais pas abuser ! Dans la vie, il faut savoir s'entraider ! Oh, que je suis rusé ! Guillaume et Édouard eurent une surprise en arrivant chez leur ami ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, que je souffre ! Que je souffre ! Oh, mon pauvre Louis ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis brûlé les deux pattes en voulant vous préparer un petit déjeuner ! Mon Dieu, quel malheur ! Oh oui, quel malheur ! Je voudrais bien vous aider à refaire ma maison, mais je ne peux plus rien faire avec mes deux pattes bandées ! Mais fais-nous confiance ! On ne doit jamais abandonner un ami ! Dans l'ennui ! Eh ! Oh ! Merci ! Merci ! Merci ! J'ai réussi ! Ils vont faire tout mon travail ! Que je suis rusé ! Je suis encore plus rusé que je ne le pensais ! Et les deux frères Castor entreprirent les réparations que souhaitait Louis le renard ! Que penses-tu de cette porte que j'ai repeinte en verre ? À ta place, je l'aurais faite jaune ! Ah oui ? Mais je ne voudrais pas abuser ! Que penses-tu des ardoises que j'ai mis sur toi, mon bon Louis ? À ta place, j'aurais mis des tuiles ! Ah oui ? Mais je ne voudrais pas abuser ! Quelques jours plus tard, la maison de Louis le rusé paraissait comme neuve, et les deux frères Castor étaient épuisés ! Je vous aurais bien offert à manger ? Ah, c'est une bonne idée ! Mais malheureusement, je ne peux pas bouger, et je n'ai plus rien dans le garde-manger ! On ne t'inquiète pas, mon bon Louis ! Allez, nous allons vite te faire des provisions ! Que je suis rusé ! Édouard, Guillaume, ne vous dérangez pas ! Je vous ai apporté tout ce qu'il faut pour vous régaler ! En une minute, le pique-nique fut installé sur le gazo, et les deux frères Castor commençèrent à se restaurer sous l'œil affamé de Louis le rusé. Bon, bon, Louis ! Un peu de fromage ! Il ne peut pas en manger ! C'est très mauvais quand on a les mains brûlées, n'est-ce pas, Louis le rusé ? Max commence à abuser ! Une belle grappe de raisin, bien mûre, mon bon Louis ! Vous voulez le tuer ! C'est très mauvais quand on a les mains brûlées, n'est-ce pas ? Louis le rusé ! Max continue à abuser ! Oh, même pas un petit verre de ce bon jus de fraises ! Pas question ! Tout le monde sait que j'ai horreur d'abuser ! Tu deviens enfin raisonnable ! Figure-toi, mon pauvre Louis, que je croyais que tu avais fait semblant d'avoir les mains brûlées pour ne pas travailler ! Moi ? Jamais ! Mon cher Louis, je te croyais plus rusé ! Louis le renard, quand il fut seul, se jeta sur les restes du repas. Il mangea tant et tant qu'il fut vraiment malade. Cette fois encore, il avait abusé. On est toujours punis par où on a pêché, n'est-ce pas, chers téléphones ? À bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la forêt. Voyons, voyons, quelles sont les nouvelles ? Ah, Max le corbeau ne veut plus se laisser voler son fromage. Je vois qu'il n'a pas oublié le bon autour que lui a joué Louis le renard il y a quelques années. Hum, que cela s'en vont ! Hum, on dirait une odeur de fromage. Oh, salut Max ! Il fait beau aujourd'hui, hum ? Tu es devenu muet ? Mais qu'est-ce que tu tiens dans ton bec ? Mon fromage ! Et cette fois-ci, tu ne l'auras pas. Max avait parlé et le fromage était tombé dans la bouche de Louis qui se sauva en l'emportant. Cette fois-ci, j'ai encore eu ce pauvre Max. Comme je suis rusé. Bonjour, Louis. Tu as encore volé le fromage de Max ? Oui, il n'est pas rusé, lui. Toi non plus. Et Tosca partit le plus vite qu'elle put avec le fromage qu'elle avait dérobé à Louis. Oh, quelle est cette chose ronde et blanche posée devant vous ? Un fromage. Et vous allez manger cette abomination ? Il paraît que c'est délicieux. Mangez ce fromage si vous avez envie de mourir. Oh, le fromage serait-il un poison ? Pour les tortues, oui. Mais je ne savais pas. Oh, je vous le laisse. Et Mademoiselle de la Cigogne emmena le fameux fromage pour le savourer chez elle. Mais au détour d'un chemin... Mademoiselle de la Cigogne ! Mademoiselle de la Cigogne ! Qu'y a-t-il ? Il arrive le chaud aux oeufs terribles. Hum, mon gars ! Max le corbeau est en train de manger toutes vos graines de millet grillées. Quoi ? Et Zip le lièvre détala le fromage en bouche pour trouver une cachette derrière un buisson. Bon appétit, mon cher Zip-Zip. Tu vas faire un repas de roi. Tout le monde rêve avec ce fromage et c'est toi qui vas t'enlécher les babines. Ah, non, non, c'est moi. Fromage est très pour moi. Mais, Boris... Ah, y'a pas d'aimer. Boris aussi aimait fromage. Mais tu peux pas me faire ça, Boris. Je croyais que tu m'aimais bien. Boris t'aimais bien. Mais Boris préférait fromage. Ce fromage est à moi. Je le garde. Toi le garder ? Moi le garder. Zip-Zip. Toi n'avoir pas peur de Boris le loup. Moi n'avoir pas peur de Boris le loup. Oh ! Au secours ! Zip-Zip. Hé, hé, hé. Moi être malin. Maintenant, moi dévorer ce bon fromage. Hé, hé, hé. Oh, oh. Fromage sentir bizarre. Tu y crois ? Oui, Max. Bizarre. Tiens, goûte petit morceau. Merci. Alors ? Le morceau était trop petit. Je n'ai pas pu bien goûter si ton fromage était bon ou mauvais. Ah, voilà autre petit morceau. Merci. Alors, Max ? Je me demande s'il n'a pas un petit goût de... Fais-moi encore goûter. Tiens. Ah bon ? Alors ? Tu as raison, Boris. Ce fromage avait un goût bizarre. Alors, pas un goût de sucre, pas un goût de cerise, ni un goût de vinaigre, ni un goût de... Mais dis un goût de quoi, alors ? J'ai trouvé. Ce fromage avait un goût de fromage. Et c'est ainsi que Max a réussi à manger le fromage que Louis le renard lui avait dérobé. Un malin, un malin ennemi, n'est-ce pas, cher téléphone ? Alors, à bientôt, chers amis, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Oh, oh, tiens, tiens, tiens. Oh, 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 mademoiselle de la cigogne veut faire un procès. Un procès. Eh bien, eh bien, je me demande pourquoi. Et vous aussi certainement, chère téléphone. Oh, secoue ! Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle... Oh, vous voilà enfin ! Mais oui, mademoiselle... Mais où diable étiez-vous donc ? Eh bien, je faisais la sieste. La sieste ? Vous n'avez pas honte ? Mais vous la faites bien, vous ? Apprenez, impertinent, que je ne fais jamais la sieste. Pourtant, vous êtes couchée ? Dans un hamac ? Je ne suis pas couchée. Je repose. Donc, vous faites la sieste. Silence ! Je vous dis que je repose. Si je repose, c'est que je sens que je vais mourir. Tiens, pourquoi ? Parce que je deviens aveugle. Tout est sombre autour de moi. Je ne vois plus les rayons du soleil. Eh bien, moi, je sais pourquoi. Vous croyez médecin ? Non, mais je vois clair. Vous avez des lunettes de soleil sur le bec. Alors, forcément, vous voyez tout en noir. Si j'ai mis des lunettes de soleil ignorant, c'est parce que j'ai un abominable mal de tête. Et pourquoi ? Parce que depuis des jours et des jours, j'attends des nouvelles des frères Castor. Et je n'en puis plus. Oh, mais qu'à son âme tienne, je vais aller voir où ils en sont. Zip, zip ! Et zip le lièvre, parti ventre à terre, à l'atelier des deux frères Castor. Alors, zip, que penses-tu de nos plaints ? Nous avons prévu tout ce que mademoiselle de la cigogne nous a demandé. Oh, oh là là, c'est parfait, c'est délicieux, elle le sera ravie, enchantée. Je cours lui montrer votre travail. Zip, zip ! Et zip le lièvre, reparti ventre à terre chez mademoiselle de la cigogne. Alors, mademoiselle est satisfaite ? Satisfaite, mon pauvre zip. Mais pourtant ! Taisez-vous ! Je peux t'aider, je peux t'aider. Pour m'installer dans la forêt, j'ai décidé de faire restaurer cette maison de famille qui existe depuis des siècles. Vous m'avez raison, c'est une vieille baraque. Oui, je... Vous osez appeler vieille baraque un monument historique ? Une maison qui m'a vu naître ? Alors, c'est ce que j'ai dit, elle n'a pas de panier, elle est... Et l'on m'insulte ! Mais c'est abominable, inimaginable, effroyable ! Oh, je sens que je vais me trouver mal ! Dès qu'elle eut retrouvé ses esprits, mademoiselle de la cigogne se rendit sans tarder chez les deux frères Castor. Mais mademoiselle, c'est vous qui nous avez demandé toutes ces transformations. Alors, il faut commencer par consolider les fondations de votre maison. Apprenez, jeunes incapables que ma maison a résisté aux tremblements de terre, aux tempêtes, à la neige, aux verglas. Elle pourra très bien résister à vos travaux. Oui, mais théoriquement, pour respecter nos plans. Vos plans ? Oh, parlons-en ! Je n'en veux plus de vos plans ! Et pourquoi d'or ? Parce que ma maison est très bien comme elle est. Et si vous prétendez la transformer, je vous attaque en dommages et intérêts ! Quelques jours plus tard, après en avoir longuement discuté, les deux frères Castor osèrent se présenter à la demeure de mademoiselle de la cigogne. Qu'y a-t-il encore ? Eh bien, nous avions travaillé nuit et jour pour rétablir ces plans. Et maintenant, vous nous laissez en plan. J'ai une idée pour vos plans, jeunes gens. Ah oui ? Faites-en des cocottes en papier. Voilà ! Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Nous allons vous faire un procès. En dommages et intérêts. Eh bien, moi, je vous en ferai un autre. Un autre ? En dommages et intérêts. Et pourquoi donc ? Pour avoir osé me demander des dommages et intérêts. Maintenant, vous pouvez disposer dans votre intérêt. Décidément, cette chère cigogne est de très mauvaise foi. Elle a bien tort, n'est-ce pas, chère téléphone ? De toute façon, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Petit Écho de la forêt. Oh, excusez-moi, chère téléphone, mais je viens de lire une chose très amusante. Oh, oui, très amusante. C'est une aventure qui est arrivée à Fifi la fourmi. Alors, figurez-vous. Excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est fou rire. J'aime le ménage et le nettoyage et le récurage et le remontage. Vive le nettoyage ! Je veux que ma maison soit la plus propre de la forêt. Il y va de la réputation des fourmis. Mais quel travail ! J'ai déjà ciré mes parquets, encostiqué mes meubles, lavé mes carreaux, laissé mes peintures. Que me reste-t-il à faire ? Ah, j'oubliais ! Il faut que je secoue et tapez, tiens, tiens. Cependant, mademoiselle de la cigogne avait décidé de son côté de faire sa culture physique quotidienne. Extension des ailes, on respire. Extension de la patte droite, on respire. Extension de la patte gauche, on respire. Mademoiselle de la cigogne passait devant la maison de Fifi, juste au moment où celle-ci secouait ses tapis par la fenêtre. Vive le nettoyage et le repassage et le décrotage et le dégraissage et le secouage. J'aime le ménage. Vous avez attrapé un rhume, mademoiselle de la cigogne ? Pas du tout, Fifi. C'est votre poussière. De quelle poussière parlez-vous ? Oseriez-vous dire que mes tapis sont remplis de poussière ? Évidemment, puisque vous les secouez. Si je secoue mes tapis, c'est justement pour les empêcher d'avoir de la poussière parce que moi, je déteste la poussière et puis j'adore battre les tapis. Je trouve ça amusant. Cela me fait faire de l'exercice. C'est excellent, tiens, tiens. Très bien, continuez. Et la cigogne, elle a dit à tous ses amis ce qu'elle venait d'apprendre. Décidément, notre Fifi a de drôles de manies. Et quelle manie ? Elle prétend qu'elle adore battre les tapis. Elle a dit ça ? Elle trouve que c'est amusant. Et que c'est excellent pour sa santé. Oh, elle nous raconte des histoires. Moi, avoir idée bonne. Quelle bonne idée, cher Boris. Puisque Fifi aimait en battre tapis, moi, aller lui porter tapis à moi. C'est ce que je vais faire aussi. Et nous aussi. Moi aussi. Moi aussi. Elle va être folle de joie. Et au moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, un amoncellement de tapis s'entassa devant la porte de Fifi la fourmi et Mademoiselle de la cigogne tira la sonnette. Alors, Mademoiselle, vous avez fini votre culture physique ? Et vous, vous avez fini votre ménage ? Oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. Et vous pourriez secouer vos tapis ? Je les ai déjà secoués dix fois. Et si vous en aviez d'autres ? Si j'en avais d'autres, je les secourais, je les secourais, je les secourais, tiens, tiens. Vous savez que je suis une fée ? Une fée ? Une fée ! Et si vous avez un vœu à formuler, je vous l'exhausserai tout de suite. Tout de suite ? Tout de suite ! Je ne peux rien souhaiter, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous venez de me dire que vous n'aviez plus de tapis à secouer. C'est vrai. Et si j'en voulais, vous m'en apporteriez ? À l'instant même ! Je ne vous crois pas ! Essayez ! Qu'est-ce que je risque ? Eh bien, belle fée, je voudrais, je voudrais avoir tous les tapis de la forêt à secouer. Abacadabri, abracadabra, ces tapis, les voilà ! Mais c'est une horreur ! Pourquoi vous m'aviez dit que vous adoriez secouer les tapis ? Oui, mais... Et que vous trouviez ça amusant ? Oui, mais... Et que c'était excellent pour votre santé ? Oui, mais... Alors, de quoi vous plaignez-vous ? De rien, tiens, tiens. Remerciez-moi plutôt. Merci. Bon courage ! Ou plutôt, amusez-vous bien ! Et cette pauvre Fifi dut secouer tous les tapis de la forêt pendant des journées entières en disant qu'elle adorait ça. Il arrive à tout le monde de raconter des histoires, n'est-ce pas, chers téléphones ? À bientôt, je compte sur vous pour la prochaine édition du Petit Écho de la forêt. Ah, voyons la page des sports. Oh, oh, tiens, 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 grand championnat de course à pied, Tosca, la tortue favorite. Oh, mais très intéressant. Voyons, sur qui vais-je parier ? Hum, le choix est délicat. N'est-ce pas, chers téléphones ? Moi, je mise sur Zip. Tosca l'a battu l'année dernière. Coup de chance, simple coup de chance. Pariez sur Tosca. Et moi sur Zip. Et moi sur Tosca. Boris le loup surveillait l'entraînement de Tosca. Que dit le chronomètre ? Une heure, trois minutes, deux centièmes. J'ai gagné deux centièmes. Possible, mais Zip faire parcours à cinq minutes neuf dixièmes. Je n'ai pas dit mon dernier mot. De son côté, mademoiselle de la cigogne s'occupait de Zip le Lièvre. Cinq minutes six dixièmes. Bravo ! Zip, Zip. Je vais ridiculiser la pauvre Tosca. Attention, rien ne sert de courir, mon cher Zip. Il faut partir à point. Je sais, vous m'avez déjà dit ça l'année dernière. Serais-je radoteuse ? Mais non, mademoiselle. Ah bon ? On reprend l'entraînement. Allez, on est qu'elle ! À bonsoir, mademoiselle. Zip, Zip. Et le grand jour du championnat arriva. À vos marques, prêts, parti. à vos marques, c'est à vos marques. Allez, 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 allez ! Et très vite, cher téléphone, Zip prit la tête de la course. Vongole, Zip, Zip, j'en suis le plus fort, Zip, Zip. Plus la peine de me presser, je suis sûr de remporter la course. Oh, qu'on est bien allongé. Ah ben, si j'avais le temps, je ferais bien une petite sieste, mais il ne faut pas ? Euh, je dois... Zip, Zip, Zip... Zip est en train de dormir, mais il est fou. Zip, Zip, réveille-toi. Or, en plus, tu zips en dormant, mais tu ne peux pas ronfler comme tout le monde. Zip, Zip, il ne faut pas que tu perdes la course cette année. De quoi aurais-tu l'air ? Dans ce cas, laisse-moi zipper en paix. Cette course, je la gagnerai quand je le voudrais. Zip, et Tosca, cher téléphone, continue à sa course, lentement, mais sûrement. Vas-y, Tosca ! Plus vite, Tosca, plus vite ! Tosca, savez-vous où est passé notre cher Zip ? Petre reine ! Je l'ai doublé tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai laissé sur place. Mais il dort ou quoi ? J'en ai bien l'impression. Les supporters de Zip, cher téléphone, partirent à sa recherche et quand ils le trouvèrent endormi sous les églos entiers... Mais enfin Zip, vous rêvez ? J'ai gagné ! Hé non, hé non, tu t'es endormi. Pendant que ta concurrente continue à courir. Pas d'enfolement, faire public, une tortue ne peut pas courir. Mais elle peut gagner ! Impossible ! Je suis le plus rapide ! Mais enfin Zip, rien ne sert de courir ! Il faut partir à point, c'est justement ce que je sais. Zip, Zip ! Et Zip, cher téléphone, démarre comme une fusée ! Bravo Tosca ! C'est l'accord ! L'année prochaine, par qui c'est payé, je ne l'ai pas ! Bravo Tosca ! Et voilà le travail ! J'ai gagné ! Zip ! Mais non, malheureux, tu as perdu ! C'est abominable ! Il y a trois secondes que Tosca a franchi la ligne d'arrivée. T'as encore perdu cette fois-ci ! Ah ben alors là, alors là, bravo Tosca, tu es la plus forte ! Je dois le reconnaître, mais comment as-tu fait ? C'est tout simple. Je n'ai jamais oublié le conseil de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle auto-disait, ta grand-mère ? Attends que je me souvienne. Elle me disait, ah oui, c'est ça, rien ne sert de courir, il faut partir à proie. Eh oui ! Ce pauvre Zip a encore perdu la course contre la tortue. Pourtant, il a toutes les qualités pour faire un grand champion, mais il a un grand défaut. Il a trop confiance en lui. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Chers téléphones, voici une nouvelle qui ne manque pas de pittoresques. Mademoiselle de la Cigogne a décidé d'écrire ses mémoires. Mais oui, mais oui, autrement dit, elle va nous raconter sa vie. Où en étais-je ? Vous cherchez le titre de vos mémoires. Ah oui, il me faut un très beau titre. Un titre qui intéresse le lecteur, un titre qui le fascine. Un titre qui... Un titre qui soit un titre. Exactement. Alors, trouvez-le, ignorant. Que mademoiselle m'excuse, ce n'est pas moi qui ai écrit mes mémoires. C'est vous. Moi, je le suis comme votre humble secrétaire. Oh, décidément, si je ne fais pas tout moi-même. Alors ? Chut, je me concentre. D'accord. Si vous parlez tout le temps, je ne pourrai jamais le trouver, votre maudit titre. Dites, c'est pas le mien, c'est le vôtre. J'ai trouvé. Je vous écoute. Silence, vous dis-je. En parlant tout le temps, vous me troublez et vous me faites perdre la mémoire. C'est embêtant. Quoi donc ? Eh bien, de perdre la mémoire quand on écrit ses mémoires. C'est un mot. Tout le petit monde de la forêt avait appris que mademoiselle de la cigogne écrivait ses mémoires. On en parlait partout, surtout chez les frères Castor. Incroyable ! Mais vrai ! Pourquoi écrit-elle ses mémoires ? Parce qu'elle sait écrire. Mais non, elle dicte à Zip, le lièvre. Ah, si je voulais, j'en aurais aussi beaucoup à dire. Alors, écrivez-le. Impossible. Mais pourquoi donc ? Je n'ai pas les moyens de m'offrir un secrétaire, moi. Cependant, faisant les 100 pas, mademoiselle de la cigogne ne trouvait toujours pas le titre de ses mémoires. Zip ! Zip ! Allô ? Je suis tout oui, mademoiselle. Alors, écrivez. Vous avez trouvé votre titre ? Oui. Mémoire sans titre. Bon, c'est pas un titre. Désormais, cela en sera un. Bon. Mémoire sans titre. Voilà. Chapitre 1. Chapitre 1. Voilà. Zip, zip. Ce chapitre doit commencer par ma naissance. C'est très important, la naissance. C'est sûr, c'est sûr. Je vais donc raconter comment je suis née, comment j'ai grandi, comment toute jeune cigognette, j'ai étonné mon entourage par mes dons, mon intelligence, ma beauté sublime, mais... D'accord, d'accord, mais ça, on sait. Mais comment le commencez-vous, ce chapitre 1 ? Par ma naissance, je viens de vous le dire, c'est toujours intéressant, une naissance ignorant. Bien, mademoiselle. Je vous dicte, écrivez très lisiblement, surtout que je puisse me relire. Bien, mademoiselle. Je suis née... Née quand ? Comment quand ? Bien, quand êtes-vous née... Ça ne vous regarde pas. Mais vos lecteurs... S'ils sont bien élevés, ils ne chercheront pas à connaître ma date de naissance. Mais ça peut les intéresser. Non, écrivez. Je suis née... Je suis née... Ensuite ? Ensuite quoi ? Eh bien, vous êtes née quand ? Ce que vous êtes têtu, mon pauvre cible. Mais des mémoires doivent être précis et pour être précis... Une date n'est qu'une date, après tout. Que l'important. Mais il faut de la précision, mademoiselle. Pas du tout. Je suis née, c'est le principal. Bon. Ensuite. Relisez-moi ce que je vous ai dicté. Oui, attendez, 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 j'arrive. Alors voilà. Mémoire sans titre. Chapitre 1. Je suis née... Ensuite. Point. Point. Point final. Point final. Point final. Ouf ! Je suis bien contente d'avoir terminé l'écriture de mes mémoires. Inutile de vous le dire, chers téléphones, les mémoires sans titre de Mademoiselle de la Cigogne n'ont jamais été publiées. C'est dommage. Nous aurions connu la date de naissance de notre charmante amie. Mais oui, mais oui. Enfin, peut-être qu'un jour. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, voyons. Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui ? Oh ! Tiens, tiens, tiens. Fifi la fourmi a chanté tout l'été. Les temps changent. Autrefois, c'était les cigales qui chantaient tout l'été. Alors, Fifi, tu as chanté tout l'été ? Oui, mon cher. Je suis devenue une grande vedette de Music Hall. J'ai des fans. Je donne des autographes. Je suis une star. Fip, dip. C'est la cigale qui doit en faire une tête. Le public n'aime plus les cigales. Elles chantent toujours la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu chantes ? Tu ne connais donc pas mon tube ? Ben, non. Écoute. Je suis Fifi la fourmi, je suis la fourmi, Funky. Oui, 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 oui. Hi, hi, hi. Je suis Fifi la fourmi. Alors, ça balance, non ? Ça balance, oui, mais dis. C'est rudement faux. Tu ne connais décidément rien à la musique moderne. Et la célèbre vedette Fifi la fourmi rentra chez elle. Je suis Fifi la fourmi, je suis la fourmi, Funky. Oui, mais Fifi la fourmi a bien des ennuis. C'est vrai, j'ai chanté tout l'été, mais personne n'est venu m'écouter. Et maintenant, maintenant, j'ai plus rien à manger. Je vais mourir de faim. J'ai fait Fifi la fourmi et je fais bien mal. Parti ! Cependant, à l'atelier des frères Castor, tout le monde s'inquiétait de ce que devenait Fifi la fourmi. Je me suis renseignée, elle n'a eu aucun succès. On peut très bien vivre sans la gloire. Oui, mais on ne peut pas vivre sans manger. Fifi vraiment n'a plus d'appétit ? Si, elle ne chante plus, mais elle danse devant le buffet. Ah. Pourquoi ? Parce qu'il est vide, son buffet. Nous n'avons qu'à le lui remplir. Elle refusera. Les fourmis sont très orgueilleuses. Comment faire pour l'empêcher de mourir de faim ? Eh bien, moi, j'ai une idée. Zip, zip, on va organiser une fête. Mais pour qu'une fête soit une fête, il faut une vedette. Une grande vedette. Et c'est ainsi que... Fifi, en Fifi, je t'en supplie. Je veux bien accepter de chanter pour votre petite fête. Mais je veux un contrat signé par tout le monde. Mais tu l'auras. Zip, zip. Je suis une vedette très chère. Ton prix sera le nôtre. Bon, alors, je veux trois kilos de mouches, cinq de vermisseau, et c'est un prix d'amis. Quelques jours plus tard... Bravo! 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 Interessant! Cher public, je vais vous interpréter mon grand succès, la fourmine Funky. Ah! 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 Je suis Fifi, la fourmine! Je suis la fourmine Funky! Oui, oui, oui! Hi, hi, hi! Je suis Fifi, la fourmine! Bravo! Bravo! Hé, non! Hé, non! Hé, non! Merci, mes amis! Merci! Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Je renonce à la scène. Hé, pourquoi? Parce que je n'ai aucun talent. Je n'ai jamais été une grande vedette. Je vous ai tous menti. Et sans vous, je serais morte de faim. Mais non! Mais si, mais si! J'ai voulu quitter notre forêt. J'ai eu le temps. Je vous jure que je ne repartirai jamais. Tu l'as fait, la fourmine! Tu l'as fait, tes amis! Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Tu l'as fait, la fourmine! Merci, mes amis! Et maintenant, j'invite tout le monde à dîner! Bravo! Ah, bravo! Bien, bien, bien! De mémoire de hibou, ce fut la plus jolie fête qu'on ait jamais vue dans notre chère forêt. Fifi la fourmi put dire qu'une fois dans sa vie, elle avait eu un grand succès de chanteuse. À bientôt, chère Fifi-fane! Pour une prochaine édition de notre petit écho de la forêt. Écoutez, chère Téléphane, Mademoiselle de la Cigogne a pris de bonnes résolutions. Tiens, tiens, tiens! Mais quelle résolution? Avoir meilleur caractère, être plus simple, moins autoritaire, moins orgueilleuse. Elle n'a que l'embarras du choix, n'est-ce pas? Bonjour, ma bonne Tosca. Bonjour, Mademoiselle de la Cigogne. Comment allez-vous? Très mal. Et pourquoi donc? J'ai tous les défauts. Tous? C'est beaucoup. Je suis venue vous demander de me les dire. C'est difficile, vous savez, Mademoiselle. Mais non, mais non, mais non. Je vous fais confiance et vous me rendrez service. Alors, que me reproche-t-on? Si je peux me permettre, sans vous fâcher. Mais jamais je ne me fâche. Allez, 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 allez. Vous avez mauvais caractère. Moi, mauvais caractère? C'est incroyable, mais c'est insensé. C'est inimaginable. Puis, ce fut au tour de Fifi la Fourmi d'être interrogée. Il me semble que vous parlez trop de vous-même, tiens, tiens. Vous êtes injuste. Je parle tout le temps d'autre chose, de la couleur de mes yeux, de ce que j'ai fait, de ce que je ferai, de ce que je pense. Je m'intéresse aussi aux autres. Par exemple, en ce moment, je vous écoute. Parce que je parle de vous, tiens, tiens. Et les frères Castor furent aussi interviewés par la cigogne. Moi, égoïste, mais je passe mon temps à donner. Je donne des conseils, je donne mon avis, je donne mon temps. Oui, mon temps. Ah, vous êtes aussi peut-être un petit peu trop gourmand. Moi, gourmande? Alors là, laissez-moi rire. Ben, ça, c'est pas vrai. Mais pourtant... Écoutez, si j'étais gourmande comme vous le prétendez, j'aurais déjà mangé tous vos radis. Ah, voulez-vous qu'exemple? Non, j'ai horreur de ça. Mais si vous avez des raisins, je ne dirai pas non. Quand elle rencontra Boris le loup, la cigogne insista pour qu'il lui dise la vérité. Mais si, dites-moi, mon brave Boris, allez, trouvez-moi au moins un défaut, si vous le pouvez. Vous avoir mauvais caractère. Faux. Orgueilleuse. Faux. Trop parler de vous-même. Faux. Égoïste. Faux. Gourmande. Faux. Ensuite... Oh, si, moi, je trouve plus rien. Ah, tout est faux, donc je suis parfaite. Et notre parfaite cigogne allait voir la brave Tosca pour lui dire tous ses défauts. Vous êtes orgueilleuse. Faux. Faux. Bavarde. Faux. 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 Gourmande. Faux. Faux. Égoïste. Faux. Faux. Paresseuse. Faux. 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 vous avez tous les défauts, ma pauvre fille. Vous en avez de la chance d'être parfaite. Je sais, c'est dans ma nature, mais... mais... c'est un défaut. Ah oui ? Lequel ? On se sent seul, très seul, terriblement seul. Alors je vais prendre une grande résolution. Ah oui ? Laquelle ? Je vais partager avec vous. Partager quoi ? Ma perfection. Et vous, ma chère petite Tosca, vous me donnerez la moitié de vos vilains défauts. Ainsi, nous serons à égalité. Qu'en pensez-vous ? Décidément, notre amie la cigogne retombe toujours sur ses pattes. Quoi qu'il en soit, Tosca et Mademoiselle de la cigogne sont les meilleurs amis du monde. Et c'est le plus important, non ? À bientôt, chers téléphones, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Oh, tiens, tiens, tiens. Boris, le loup, souffre de sa mauvaise réputation. Il faut dire que les loups ne sont pas très aimés. On dit tant de choses terribles sur leur compte. Mais oui, chers téléphones. Et on dit que les loups mangent aussi les tortues. Et les corbons. Et les renards. Et même les castors. Et surtout les cigognes. Mais vous croyez n'importe quoi, tiens, tiens. Fifi, vous avez donc oublié ce qui est arrivé au Petit Chaperon Rouge ? Vous serez des comédies ans si je vais vous le prouver, tiens, tiens. Voilà ce que nous allons faire. Et c'est ainsi que déguisé en Petit Chaperon Rouge, Mademoiselle de la cigogne partit dans la forêt. La la la, la la, la la, la la, 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 la. Troulalaitou, troulalaitou, rachalaitou, rachalaitou. Bonjour. Petit Chaperon Rouge. Bonjour, Monsieur le Loup. Où est-ce que vous allez comme ça tout seul ? Je vais chez ma mère grand, lui porter cette galette. Et enfin, vous connaissez l'histoire ? Quelle histoire ? Eh bien, en général, s'il faut croire ce qu'on raconte, les loups... Mais moi, être loup ? Ah, sauf qui peut ! Un quart d'heure plus tard, à la maison de la mère con. Toc, toc, toc ! Qui est là ? Les petites chaperones rouges. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Bonjour, mère grand. Bonjour, chapeau en rouge. Moi, n'apportez galette tes petits pots de beurre. Merci. Pose-les là, sur la table. Moi, vouloir avant vous manger. Me manger ? Vous mangez des baisers, parce que moi, adorez mère grande. Il faut pas m'embrasser, Boris. Il faut me dévorer. Ah, pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça, c'est écrit dans les livres. Mais moi, pas savoir lire. Fifi raconta à Boris l'histoire du petit chaperon rouge. Et quand notre ami, la cigogne, frappa à la porte... Toc, toc, toc ! Qui êtes-vous là ? Le petit chaperon rouge. Alors, toi, entrez. Oh, bonne mère grand, que vous avez de grands bras ! C'est pour mieux embrassez-vous, enfin à moi. Oh, bonne mère grand, que vous avez de grands dedans. C'est pour mieux. Mangez-vous, enfin à moi. Assassin ! Oh, je vous prends sur le fait. Méchant loup, mais ça ne se passera pas comme ça. Venez tous, venez voir. Boris est un monstre, je le savais. J'en étais sûr. Il a mangé ma grand-mère, enfin, je veux dire, Fifi. C'est affreux. Boris, comment as-tu pu manger Fifi ? Nous ne voulons plus te voir. Tu n'es plus digne de notre amitié. Tu dois quitter notre forêt. Et ne plus jamais revenir, jamais. Oh, ben pourquoi ? Tu n'aurais pas dû manger notre mère grand. Mais je ne suis pas votre mère grand. Mais que fais-tu là, Fifi ? Tu devrais être auteur. Dans l'estomac. Du méchant loup, Boris. Je sens que moi avoir faim. Oh, un secours ! Il va tous nous dévorer, mais sauf qui peut. Par qui veux-tu commencer, mon cher Boris ? Et moi vouloir d'abord. Pitié ! Galette, ensuite, petite peau de beurre. Oh, oh ! Moi vouloir ensuite... Croyant ! Partager avec vous, parce que moi, vous aimez bien tous. Même moi ? Même vous. Oh, merci, merci, merci. Alors à table, parce que nous tous avoirs faim de loup. Oh, 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 oh ! Et à partir de ce jour, personne dans notre forêt ne crut jamais plus au racontard. À bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Petite Écrou de la Forêt. Voyons, 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 quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui ? Oh, 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 mademoiselle de la Cigogne a engagé un bon à tout faire. Un bon à tout faire. Mais oui, mais oui, il y avait des bonnes à tout faire. Maintenant, il y a aussi des bons à tout faire. Il faut tout pour faire un monde. N'est-ce pas, chère Téléphane ? Alors, mon brave, où en êtes-vous ? Eh bien, voyez, j'ai laissé la cuisine, tiré les parquets, astiqué les meubles, bêché le jardin. Et maintenant, je vais vite me reposer. Zip, zip. Déjà ? Eh bien, c'est quand je suis fatiguée, mademoiselle. Eh oui, notre bon à tout faire commence à regretter d'avoir accepté de travailler chez la Cigogne. Mais comme je le connais, il va chercher un moyen de se libérer. Oh là 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 ! Oh là là ! Oh, zip, zip ! Alors, vous ne venez pas travailler ? Oh là 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 ! Je ne sais pas, mais je me sens, je me sens ! Vous vous sentez quoi ? Mal. Je me sens très mal. Ce n'est pas vrai ! Vous jouez la comédie pour ne pas travailler. Oh, 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 oh ! Vous avez sûrement raison, monsieur le lion. Je ne suis pas un lion. Oh, excusez-moi, madame la guenon. Moi, une guenon ? Mais quelle horreur ! Et notre amie la Cigogne, elle a demandé de l'aide au frère Castor. Oh, il est vraiment très mal. Vous êtes mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle la baleine ! Mais pas du tout ! Oh, il ne faut pas le contrarier, hein, surtout. Vous n'êtes pas une baleine. Mais oui, mais oui, je suis une baleine. Une grosse baleine. Une grosse baleine, oui. Une énorme baleine. Une énorme baleine. Oh, secours ! J'ai peur de baleine. Un folet ! Mademoiselle de la Cigogne conduisit notre malade chez Tosca la Tortue qui avait quelques connaissances médicales. Alors ? Alors ? Ce pauvre Zip a attrapé une flimite aiguë. C'est grave ? Non. Mais comment a-t-il attrapé cette maladie ? Par un microbe qui s'appelle la flemme. C'est contagieux ? Oui. Si on reste à ne rien faire. Alors je dois m'agiter ? Oui, en travaillant. Et notre cigogne, pour ne pas attraper une flimite aiguë, se mit à faire tout le travail qu'elle avait ordonné à Zip qui, confortablement allongée, se laissait dorlater. Oh, je suis épuisé. Mais ben, il faut vous reposer, monsieur le haleton. Il n'en est pas question. Je ne veux pas attraper votre flimite aiguë. Il ne faut pas que j'arrête de travailler. Mais vous avez raison, mademoiselle la guêpe. Le travail, c'est la santé. La cigogne fit mine de partir, mais se cacha derrière un arbre et elle écouta. Et dans ce cas, je ne peux quand même pas rester toute ma vie couchée. Il ne fallait pas jouer les grands malades. Je commence à m'ennuyer. Tant pis pour toi, ça t'apprendra. Eh ben, qu'est-ce que vous avez-vous ? Vous vous sentez mal ? Oh, très mal, mademoiselle de la cigogne. Je ne suis pas une cigogne. Oh, excusez-moi, monsieur le cheval. Ah, ça y est, elle a attrapé une flimite aiguë. Il faut vous coucher tout de suite. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, monsieur l'éléfo. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire à votre place. Je suis guéri, maintenant. Zip, zip. Ah, les choses sont rentrées dans l'ordre. Moi aussi, je sais jouer la comédie. Zip est redevenu mon bon à tout faire et moi, je suis devenue une grande malade. J'ai une flémité aiguë. Quel bonheur. Eh oui, les choses sont rentrées. Entrées dans l'ordre, mademoiselle de la cigogne se fait servir par Zip le Lièvre qui sert de bon à tout faire. À bientôt, chers téléphones. Nous lirons ensemble une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, voyons, voyons. Quelles sont les dernières nouvelles ? Oh, tiens, tiens, tiens. Concours de jardinage. Qui va gagner cette année, chers téléphones ? Mais c'est moi qui vais gagner le concours, cher Boris, comme tous les ans. Moi, n'ai pas à voir des jardins. Mais vous n'avez qu'à en faire un. Laissant mademoiselle de la cigogne à ses rosiers, Boris alla rendre visite à Tosca la Tortue. La laitue demande beaucoup de soin, tu sais, Boris. Moi, pas savoir. Il faut semer les graines. Quand elles ont poussé, replanter les jeunes laitues, les arroser, biner autour des pieds, elles deviennent belles, bien vertes, les feuilles croquantes. Ensuite. Ensuite, je présente mon jardin au concours. Ensuite. Je le gagne et je mange mes laitues. Boris, qui ne mangeait pas de laitues, ne pouvait en cultiver. Il se rendit dans le jardin de Zippe-le-Lièvre. Et pourquoi je plante du thym et du cerboulé ? Et parce que j'adore ça, Zippe-Zippe. Mais moi, vouloir jardin de fleurs. Alors, cultive des rosiers. Mais mademoiselle cigogne a planté déjà. Je veux la refalade. Mais tortue, avoir plus belle laitue de la forêt. De plus en plus tracassé, Boris alla dire bonjour à Louis-le-Renard, qui travaillait aussi dans son jardin. Oh, tu as planté fleurs artificielles ? Bien sûr. Si je n'ai pas de travail et mon jardin est extraordinaire. Tu ne trouves pas ? Ah oui ? Mais toi, pas faire vrai jardinage. Mais si, mais si, je plante. Je plante. Des fleurs artificielles. Cette année, c'est moi qui gagnerai le concours. Oh, que je suis rusé. Boris laissait Louis-le-Renard à ses fleurs artificielles et à ses ruses. Il est très mélancolique dans la forêt. Quand... Salut, Boris. Salut, Max. Tu as vu mon jardin suspendu ? Ah oui, très bon. Je serai le seul à concourir avec un jardin suspendu. Toi, être très malin. Eh oui, je ne suis pas bien content. Tu as gagné le concours ? Évidemment. Où en est ton jardin ? Euh... Moi, pas avoir encore trouvé une idée. Si tu cherches bien, tu en trouveras une ? Où ? Ah, je ne sais pas. L'important, c'est que tu cherches bien. Et le brave Boris chercha nuit et jour. Mais il ne trouva rien. Max me dit si moi cherchais bien, moi trouvais. Ah, moi avoir trouvé quelque chose. Morceau bois mort. Hé, hé, hé. Mais si moi m'occuper des morceaux bois mort, peut-être moi faire morceau bois vivant. Hé, hé, hé. Pourquoi n'y pas essayer ? Hé, hé. Et Boris planta le morceau de bois mort dans son jardin. Et nuit et jour, il s'en occupa. Or, un matin... Chers amis, en tant que mame du jury... Qui doit élire le meilleur jardinier de notre belle forêt ? Nous proclamons que le jardin de Mademoiselle de la Cigogne était rempli de roses. Comme d'habitude. Que celui de Tosca la Tortue était rempli de laitue. Hé, hé, hé. Comme d'habitude. Que celui de Zipp le Lièvre avait du thym et du serpolet. Comme d'habitude. Mais Zipp avait tout mangé. Comme d'habitude. Ne parlons pas des fleurs artificielles de Louis le Renard. Qui a trop rusé, comme d'habitude. Ni du tournesol de Matt le Corbeau. Qui est mort de soif. Et comme d'habitude. Alors, nous proclamons meilleur jardinier de la forêt... Boris le Loup. Qui a réussi à faire revivre un morceau de bois mort. Pour nous permettre d'admirer la plus belle fleur du monde. Une orchidée. Vive Amoril. Vive Amoril. Eh oui, eh oui, chers téléphones. Avec beaucoup d'amour et de persévérance. On peut créer les plus belles choses du monde. A bientôt, chers téléphones. Pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Et si aujourd'hui, chers téléphones. Nous jetions un coup d'oeil sur les petites annonces. Oh, Dieu, Dieu, Dieu. Écoutez. Achèterait Imagination s'adresser à Mademoiselle de la Cigogne. Mais pourquoi Mademoiselle de la Cigogne veut-elle acheter de l'imagination ? Ma pauvre Tosca, je vous admire. Comme c'est gentil. Mais à votre place, j'aurais honte. Pourquoi ? On n'a pas idée de porter sa maison sur le dos. C'est pratique. Mais vous avez passé l'âge de faire du camping, ma fille. Ça m'est égal. En tout cas, lorsque je voyage, je n'ai pas à chercher d'hôtel. Mais vous êtes trop pauvre pour voyager. J'ai quand même été en Chine. En Chine ? À Tahiti. À Tahiti ? J'ai même été sur la Lune. Sur la Lune ? Oh, possible. Vous n'avez pas d'aile pour voler. Peut-être. Mais j'ai de l'imagination. La Cigogne avait reçu un choc. Elle n'avait pas d'imagination. Elle décida de s'en procurer sur le champ à n'importe quel prix. Je voudrais un petit renseignement. À votre service, mademoiselle. Est-ce que par hasard, vous auriez de l'imagination ? Oh, pour sûr, on en a trop. C'est vrai, ça. Alors, je vous en achète. Oh, moi, mon imagination, je me la garde. Moi aussi. Mais je pourrais vous la payer très cher. J'ai des moyens. Nous ne vendons pas notre imagination. La Chigogne ne se tint pas pour battue et alla voir Louis le Renard. De l'imagination. Oh, j'en ai, bien sûr. Alors, vendez-la moi. Impossible. J'en ai tout le temps besoin. Mais vous en faites quoi ? Grâce à mon imagination, je peux tout réaliser. Je deviens poule, éléphant, puce, myosotisse, abeille. Alors, je ne la vendrai pas pour tout l'or du monde. Désespérée, mademoiselle de la Cigogne rentrait chez elle quand elle rencontra Boris le loup. Bonsoir, mademoiselle Cigogne. Bonsoir, Boris. Oh, vous n'êtes pas très gai aujourd'hui ? Non, je suis complètement abattue. Vous avez perdu votre fortune ? Pas du tout. Ah, vous perdez vos plumes ? Non, je perds la tête. Pourquoi ? Figurez-vous, mon cher Boris, que je me suis aperçu que je n'avais pas d'imagination. Il m'en fout absolument. Sinon, de quoi aurais-je l'air ? Moi, avoir de l'imagination. Mais c'est merveilleux. Je vous l'achète tout de suite. Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Moi, avoir imagination autrefois. Moi, l'avoir perdu. Comment avez-vous fait ? Imagination, c'est être usé avec l'âge. Désespérée, notre pauvre Cigogne rentra chez elle et Tosca la Tortue l'y attendait. C'est trop injuste. Tout le monde a de l'imagination sauf moi. Mademoiselle de la Cigogne. Avez-vous vu cette fleur jaune sur votre pelouse ? Oh, oui. Elle est très jolie. On dirait une étoile d'or dans un ciel vert. Un ciel vert ? Ce serait joli, un ciel vert tout constellé d'étoiles d'or. Nous pourrions marcher toutes les deux à travers ce merveilleux jardin qui s'étendrait jusqu'à l'infini. Mais où avez-vous trouvé cette merveilleuse histoire ? Dans mon imagination. Dans mon imagination. Mais non, mais moi aussi j'ai de l'imagination. Et je ne le savais pas. Oh, je suis heureuse. Heureuse. Je suis enfin comme tout le monde. Eh oui, cette chère Cigogne avait de l'imagination et ne le savait pas. Je suis certain que dès maintenant, elle va devenir douce, patiente, modeste. Il faut que je m'arrête. Je crois que je commence à avoir trop d'imagination. À bientôt pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt. Voyons, voyons. Que se passe-t-il dans notre forêt ? Tiens, tiens, tiens. Boris le loup est lourdement triste. Oh, pauvre Boris. Il a toujours des problèmes, n'est-ce pas, cher téléphone ? Oh, quelle belle journée, n'est-ce pas, Boris ? Ah non, Max. Journée être lourdement triste. Mais il fait un soleil épatant. Soleil être lourdement épatant. Tu préfères la pluie ? Ah non, pluie être lourdement mouillante. Mais qu'est-ce que tu as ? Mouer être lourdement malheureux. Et Boris s'éloigna et il passa devant la maison de Louis. Salut Boris, la vieille belle. Non, viens être lourdement lourd. Moi, je ne trouve pas. Tu dois être lourdement optimiste. Et Boris continua sa promenade, qui le conduisit vers l'atelier des frères Castor. Ou avoir la chance, pouvoir travailler. Le travail ? C'est la santé. Qu'est-ce que vous faites ? Un garde-nanger. Pour Fifi la fourmi. Parce qu'elle veut savoir où ranger. C'est provision pour l'hiver. Moi, pas voir l'hiver prochain. Et pourquoi ? Parce que moi, bientôt, mourir de chagrin. Oh, tu es encore lourdement triste. Et lourdement malheureux. Vous rire lourdement, parce que vous n'êtes pas le savoir. Les deux frères Castor s'inquiétaient de la tristesse de notre ami Boris. Et ils décidèrent d'aller demander conseil à Tosca la Tortue. Il a dit lourdement, lourdement ? Oh oui. Alors c'est grave, je cours le voir. Et Tosca la Tortue courut chez Boris. Alors, mon bon Boris ? Euh, toi aussi, rire de moi, hein ? Non, mais je voudrais savoir pourquoi tu es si triste. Euh, lourdement, lourdement. Raconte-moi ce qui t'arrive. Ah, c'est être lourdement difficile. Je t'écoute. Tosca, fleur à moi, mourir lourdement. Viens le voir. Tosca suivit Boris dans son jardin. Regarde. Mais mon petit Boris, tu te trompes. Pourquoi ? Toutes les fleurs de tous les jardins se fâment. Ah, pourquoi ? C'est naturel. Ah, pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Moi, vouloir comprendre. Si toutes fleurs mourir, plus jamais fleurs. Mais non, tu te trompes. Plus lourdement ? Lourdement. Et Tosca emmena Boris à travers la forêt. Fifi la fourmi les accompagna. Au printemps, joli Boris, toutes les plantes donnent des fleurs. Ah oui ? En été, les fleurs donnent des fruits. Oui ? En automne, les fruits donnent des graines. Et en hiver, tout le monde mourir. Non, petit Boris. En hiver, les plantes se reposent parce qu'elles sont... Fatiguées, lourdement. C'est ça. Mais dès que le printemps revient, les plantes se remettent à travailler... Et fabriquer des fleurs. Tu as tout compris. Alors, fleurs à moi, revenir au printemps ? Oui. Oh, 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 c'est lourdement merveilleux. L'été passa, puis l'automne arriva. Puis ce fut le tour de l'hiver et un matin de printemps... Et un matin de printemps... Oh, fleurs arrivées ! Fleurs manquent très tôt ces pétales. Oh, oh, moi, être... Toi, être lourdement heureux ? Ah, non. Toi, être lourdement étonné ? Non. Toi, être lourdement soulagé ? Non. Mais alors, mignon Boris, si tu n'es plus lourdement, qu'est-ce que tu es ? Je suis très content. Non, pas très. Merveilleusement content non plus. Non, content lourdement. Mais oui, mais oui. Notre beau Boris ne peut pas s'empêcher de dire sans arrêt lourdement. C'est un tic, une manie. Mais oui, mais oui. Mais oui, je sais. Moi aussi, j'ai un tic. Je dis toujours mais oui, mais oui. Alors, à bientôt, cher petit éléphane, pour une prochaine édition du Petit écho de la forêt. Voyons, voyons. Que s'est-il passé dans notre belle forêt ? Oh, Tosca, la tortue a eu le hockey. Amusant. C'est très amusant, le hockey. Pour les autres. Hé, Tosca, si nous allions faire un petit tour ensemble. D'accord, mais vite. D'accord, zip, zip. Zip, zip. Attends-moi. Tu m'as dit d'aller vite. Mais je ne peux pas. Je ne... Mais qu'est-ce qui se prend, Tosca ? Je ne sais pas, c'est idiot, j'ai le... OK. On n'a pas idée d'avoir le hockey. Tu crois que c'est drôle ? Zip rassura Tosca en lui disant que le hockey ne durera jamais longtemps. Mais au bout d'une heure... Mais ce hockey ne passe pas du tout. Mais dit, ça devient inquiétant ? Oh oui. Je reviendrai dans la suite. Zip, zip. Zip alla demander conseil à Mademoiselle de la cigogne qui, d'un coup d'elle, se retrouva près de la malheureuse Tosca. Mais ne faites pas tout le temps. Vous me donnez le vertige. Je ne le fais pas exprès. J'ai un moyen, une clé. Une clé ? Oui, une clé. Je vais mettre une clé dans votre dos et votre hockey disparaîtra comme par enchantement. Allez-y. Mais je n'ai pas de clé sur moi et vous. Moi non plus. Je reviens tout de suite. Et Mademoiselle de la cigogne alla demander leur avis au frère Castor. Nous avons un truc infaillible. Lequel ? Il faut mettre Tosca la tête en bas. Mais elle est trop lourde. Nous n'y arriverons jamais. Pas de la folle main. Nous allons construire une grue pour la monter. Puis elle n'aura qu'à se laisser aller la tête en bas. Elle sera prête quand, votre grue ? Dans huit jours. En faisant vite, hein ? Ce sera trop tard. C'est abominable. Le hockey de Tosca faisait l'objet de toutes les conversations. Moi, j'ai un truc infaillible. Quel truc ? Il faut lever la patte droite en l'air. C'est infaillible. Pas pour Tosca. Pourquoi ? Il n'a pas la patte assez longue. Pendant ce temps, Max le Corbeau s'occupait du cas de Tosca. Moi, j'ai un truc infaillible. Infaillible ? Infaillible. Reste une heure sans respirer du tout. Ton hockey disparaîtra. Peut-être. Mais elle sera morte. Et si vous compliquez tout ? Au même moment, chez les frères Castor, il y a encore un autre truc infaillible. Et quoi, donc ? Si quelqu'un fait peur à Tosca, ce hockey partira comme il est venu. Mais Tosca a peur de rien. C'est ce que tu crois. Écoute-nous bien attentivement. Et les deux frères Castor expliquèrent leur truc infaillible à Boris qui partit rejoindre Tosca. Je n'en sortirai jamais. Oh, Boris, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je n'ai pas envie de rire. J'ai le hockey, c'est tout. Mais justement, frère Castor avoir dit te faire peur pour guérir. Infaillible. C'est raté. Tosca ! Oh, c'est vous. Mais vous m'avez fait peur. Pourquoi ? Vous êtes arrivé si vite, mais ça m'a effrayé. Youhouhouhouhou ! Du calme, Boris. Cigogne, vous avez fait peur, vous guérez. Youhouhouhou ! Mais c'est vrai. J'ai eu peur. Mon hockey est passé. C'est grâce à moi. Oh, merci, mademoiselle de la cigogne. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. J'adore rendre service. Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, vous avoir attrapé au quête. Quel hockey ? Nous ne pouvons pas la laisser ainsi. Vous avoir raison. Oh, c'est abominable. Ne pas vous inquiéter, mademoiselle. Nous avoir trucs effaillibles. Oh, c'est affreux. Elle est vraiment ridicule. Tiens, moi aussi j'ai attrapé le hockey. À bientôt, chers téléphones, pour une nouvelle édition du Petit Hockey de la Ferro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...